... Désormais, nous refusons de faire le suivisme. Nous refusons de rester dans le mimétisme. Le ballon d'or est une création de France Football. La FIFA ne parle plus de ballon d'or, elle parle de Beste. Au Sénégal, nous avons des athlètes qui méritent d'être immortalisés. Nous avons choisi pour le titre du meilleur sportif de l'année, Elhaj Amadou Diaba. Désormais, c'est lui, son nom va porter le nom de ce titre majeur qui va être décerné ce soir à ce champion Mbanyik Ndiaye. Au niveau du football, quand on parle du football au Sénégal, personne ne peut oublier ce que Gilles-François Bertrand Bokande a réalisé dans ce pays. Nous ne pouvons pas non plus occulter Ibrahima Koulibaly, dont la plupart de cette jeune génération ignore, mais il reste le seul meilleur buteur du championnat national des années 60 jusqu'à nos jours, avec plus de 40 réalisations. Je veux aussi parler pour le titre du lutteur avec frappe, Abdourrahman Ndiaye Fallan. Pour ce qui concerne la lutte sans frappe, nous allons donner tout le pouvoir au Sénégal, afin qu'on puisse trouver à l'unanimité, même si c'est souvent difficile, pour qu'on puisse véritablement trouver quelqu'un qui fera un tout petit peu quand même une petite unanimité, afin qu'on puisse dessorner ce trophée l'année prochaine. L'ANPS n'oublie pas non plus les journalistes, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont servi la nation sénégalaise. Je vous nommais ce soir Mamadouli, Umar Dja, Sa Thiombi Diop, Hassan Ndiaga Diop, Julien Kalefa, Chertidjan Koulibaly. A côté de ces journalistes, il y a aussi des légendes sportives. Ce soir, nous avons retenu Ibrahim Abba au Zébio, Corinne Lévry pour l'handball, Maître Seydou Diouf pour le judo, sans occulter les brillants techniciens, notamment Aliu Sissé, pour le rappeler encore une fois. La dernière fois que notre pays a participé à une Coupe du Monde, c'était en 2002. Nous avons poursuivi avec ce qu'on peut appeler les sorciers blancs, entre guillemets. Alors que celui qui détenait la clé était parmi nous, il est là ce soir, il s'avise d'Aliu Sissé. Tout comme la dernière fois que notre équipe a atteint une finale de Coupe d'Afrique, c'était aussi en 2002. Il a fallu le retour d'Aliu Sissé pour qu'on arrive à une finale de Coupe d'Afrique en 2019. Merci coach, ce n'est pas volé, c'est votre travail. Nous sommes certes des journalistes, nous critiquons, mais quand c'est positif aussi, on le relève. L'ANPES aussi a porté son choix sur Mamadou Gueye Pabie. Et pour terminer, nous avons choisi Issam Baissambe pour tout ce qu'il a fait pour le sport, mais aussi Seydou Diouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada